incendie encore ça a dit 11 ans du pouvoir du présent faconné malgré la pression de l'opposition guinéenne nous n'avons pas entendu ça combien de ministères ont pris feu sous le CNRT c'est vraiment incroyable on doit se poser la question c'est des bâtiments neufs c'est pas des bâtiments où vous allez dire c'est des branchements électriques ou quoi non le ministère de l'habitat et de l'urbanisme franchement ça dit eux-mêmes ils ont dit de prier dans les mosquées comment le feu peut prendre des bâtiments comme ça la dernière fois ils ont dit c'est d'ordre criminel ou quoi où sont les criminels à qui profitent ces feux là à qui profitent c'est-à-dire quand je dis le pays est foutu à jamais c'est ça parce que s'il n'y a pas d'enquête qu'est-ce qu'on va dire que oui on est en train de récupérer les domaines de l'état ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs les domaines de l'état qu'on entraîne aujourd'hui les documents les papiers de tout transformer j'ai parlé de Ousmane Gawal le terrain qu'il a vendu à Gawal dans son village chez lui à Gawal le terrain qu'ils ont vendu au ministère de la sécurité pourquoi la CRIEF n'essaie pas de voir clair dans l'affaire là c'est tellement c'est devant tout le monde l'endroit a été vendu au ministère de la sécurité à plus de 2 milliards de nos francs quand est-ce Ousmane Gawal ou sa famille était en possession de ça maintenant c'est un autre qui vient à la tête de ce département boum on attend encore qu'il y a eu feu EDG où d'après eux-mêmes des millions de dollars c'est-à-dire des millions de dollars sont partis comme ça il n'y a pas d'eau de coupable de responsable l'argent du contribuable guinéen on fait sortie on vient nous dire oui il y a le feu le feu a fait ça le feu a consommé voilà c'est rentré c'est sorti mais où va la Guinée où va la Guinée où va notre pays où est le sérieux c'est-à-dire il y avait 11 ans c'est-à-dire 11 ans du régime du président Fakwondé malgré l'opposition farouche de l'UFDG ANAD l'opposition farouche si en principe des gens devaient brûler ou pour dire que c'est du sabotage pourquoi l'UFDG n'a pas brûlé les ministères pourquoi l'UFDG a passé tout son temps à dénoncer mais qui va brûler les ministères qui d'ailleurs vous êtes incapable de payer les travailleurs montrez-moi un secteur aujourd'hui un département en Guinée où les travailleurs peuvent dire à l'âme de l'île il n'y en a pas je ne dis pas un petit groupe qui est en train de tout voler tous les recettes de l'état aujourd'hui c'est à vous-même de faire du sérieux franchement c'est honteux vous-même il faut avoir honte et faire du sérieux il faut avoir honte non tout le monde est conscient de ça maintenant parce que c'est le CNRD moi je vous ai parlé l'explosion du dépôt ça c'était pour cacher leur carence leur incompétence de gérer le pays pour ne pas que les gens disent ah ils sont incapables ils ont fait péter le dépôt là où nous en sommes jusqu'à présent même l'enquête ils n'ont pas voulu parce que les Kaloumka les Korontika ce qu'ils ont vu en l'air il y a eu quelle enquête pour dire leur comité de crise pour dire l'explosion du dépôt voilà effectivement pourtant il y avait des caméras les caméras ont été désactivées le vendredi avant l'explosion du dépôt mais on n'en parle pas pourquoi où sont les caméras donc franchement quand je dis c'est un groupe de bandits comme on a l'habitude de voir dans les films bandits effectivement nous sommes dans un film western et le bandit quand ils savent que oui les bonnes personnes remarqueront que oui c'est leur trace donc ils préfèrent tout brûler alors nous sommes en train d'assister à ça d'ailleurs heureusement que beaucoup ont regardé les films les films d'action et les bandits quand ils savent que oui c'est presque la fin donc il faut brûler pour ne pas qu'il y ait des traces les domaines de l'état c'est-à-dire les documents qui faisaient que oui on dit l'état c'est la continuité c'est d'autres Guinais qui vont venir qui vont dire ah cet endroit ça appartient à l'état les bandits sont en train de tout récupérer pour mettre à leur compte personnel et détruire tous les archives non mais que Dieu nous aide non que Dieu nous aide on est mal barré de l'ancien en compte et perd son âme jusqu'au 5 septembre nous n'avons pas entendu oui un ministère normalement ces bâtiments personne ne doit fumer personne ne doit fumer et le système électrique même s'il y a sur tous autres tous ces bâtiments tous ces grands bâtiments mais comment ça dit non mais c'est trop bas franchement trouver d'autres méthodes de voler quoi trouver d'autres méthodes de voler mais ce n'est pas de la sorte il faut avoir pitié de ce peuple de Guinée la famille ça fait quelques jours aujourd'hui presque les Guinéens sont coupés du reste du monde parce que les trois grands médias reconnus en Guinée sur le plan international espace Djoma et FIM aujourd'hui sont à terre et il n'y a pas d'information bon franchement le pays est complètement à terre le pays est complètement à terre que d'après eux que c'est une des batteries qui a pris feu que c'est une des batteries d'après le ministre d'après eux que c'est une des batteries qui a pris feu et t'as n'as qu'au mène et t'as n'as qu'au mène à la non du colo le bon dieu quant à lui lui connaît très bien la vérité vous savez ça fait quelques jours des enfants des jeunes garçons portés disparus aucun communiqué sérieux du ministère de la sécurité du ministère de l'intérieur du gouverneur de Conakry des commissaires de ces quartiers c'est-à-dire c'est cela je sens que vraiment nous sommes gérés par des voyous je sens que c'est des voyous ils n'ont pas la notion de la république même si ces deux enfants portés disparus ici aux Etats-Unis dans tout pays sérieux que ce soit au Sénégal vous allez voir l'état se lever pour vraiment chercher on a entendu au Nigeria des enfants enlever le monde entier BBC tout le monde en parler 11 enfants portés disparus et jusqu'à présent il n'y a même pas un communiqué je ne dis pas si les médias les blogueurs et d'autres parlent le CNR c'est quand on va parler maintenant qu'on va mettre le piment dans leurs pantalons qu'ils vont essayer de faire quelque chose parce que les trois grands médias espace n'est pas là pour parler joman n'est pas là pour parler film n'est pas là pour parler ça veut dire pour eux ce n'est rien 11 enfants non mais je me dis où va la Guinée écoutez ils sont venus il y a les uns d'après ces informations qui ont envoyé un million d'autres des téléphones Sparkmon c'est ainsi que les dix ont été embarqués le onzième d'après eux d'après le renseignement que je viens de recevoir étaient partis chercher quoi manger avant qu'ils ne retournent il a trouvé que les dix sont déjà partis pour une destination non connue ils ne savent pas de quel côté ils sont partis les parents de ces enfants là sont au commissariat central ici la mise en cause le suspect il est là au niveau du commissariat central parce que le traitement vous laisse s'opérer au niveau de la PAC numéro 3 ils se sont avérés incompétents on les a envoyés à l'Afrique de recherche mais de là-bas le commissariat central s'est saisi de l'affaire et ils sont là ils sont en train de traiter le dossier ce n'est pas pour le moment ils sont sur les enquêtes on ne connait pas exactement une vraie situation du montant ou du nombre de téléphones qu'ils ont pris dans les mains de ces enfants là les ressources se poursuivent et les dispositions avancées sont prises au niveau de toutes les frontières des informations ont été lancées en principe le monsieur ce n'est même pas un commissaire ce sont nos autorités qui doivent faire cela mais ils ne le font pas excusez-moi ils ne le font pas comme moi je n'ai pas soldi ce n'est l'appel s'il n' kilograms C'est parti. Ce sont les moments des victimes, des jeunes dont on parle. Quand je dis qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de médias, il faut que les médias parlent, il faut que les médias mettent un peu le feu derrière ces soi-disant autorités, des vagabonds, pour pouvoir se lever vraiment. On parle que le pays est menacé. On vient enlever des enfants. Jusqu'à présent des destinations inconnues. Au lieu de faire du sérieux, pour rechercher ces enfants, non, on ne le fait pas. On ne le fait même pas. Et même les journalistes qui vont pour interviver les parents des victimes, boum, on essaie de jeter des gaz lacrymogènes pour disperser les gens. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le maudit qui parle, il ne faut même pas lui répondre. Le maudit Alassane Baba Kamara, ne lui répondez pas. Il y a des imbéciles, il ne faut même pas lui répondre. Autant de présents facondés. C'est ce que je disais tout de suite. Quoi qu'on dise, ceux qui ont combattu le président Al-Fakondé pour le troisième mandat, ils sont dans leurs droits. Mais la gestion du pays, des maudits comme ça, ils savent où était la Guinée en 2010. Si on avait un barrage. Si on avait des routes. Si on avait des infrastructures. Mais il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Les camarades qui ont été achetées. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Vous allez être énervé. Facebook va vous banni ou vous bloquer pour rien du tout. A cause de ces brébis galeux. Il y a des difficultés. 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 Vous n'êtes pas bien vous gebouillite. Vous n'sınız pas. Vous protègez-le-je. Il n'est jamais vu dans l'histoire du pays. Hein? Vous voyez le pays. La situation du pays. Qu'on défaut cette place là. Ils croient que vous en êtes. Il y a des difficultés méditer. Il y a eu des difficultés par kills notamment. Il y a eu des difficultés en 2019. Non, 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 mais souvent c'est tellement énervant. Moi quand quelqu'un parle du troisième mandat, il est dans son droit, je ne vais rien dire. Mais le développement, moi je parle, moi quand je soutiens le président Fakone, ce qu'il a apporté là, moi c'est ce que je défends. Mais les idiots qui parlent, au lieu de vous flanquer pour raconter des salades, dites-nous depuis l'arrivée du bandit, qu'est-ce que les Guinéens ont connu comme bonheur ? A dit si, dans le cas de Deyakouma là. Ni moi m'a dit, c'est Nicolas, elle t'aille dans la kaka, il faut qu'elle m'a dit. Quand on fait un moment défendu, depuis le bandit est venu, il y a une sécurité totale dans le pays. 19 200 personnes de fonction publique, des maudits comme ça, c'est la conséquence du coup d'état. Vous ne pouvez pas ouvrir vos gueules pour parler de ça. C'est la conséquence du coup d'état. Le pays était sur la voie de l'émergence, les voyous sont venus, des bons arrières, des vagabonds, quand on a mis des drogues, il y a un coup d'état qui est. Et les voyous comme ça, il n'y a pas dit, c'est le président de la kaka. Aïe, joli. En Côte d'Ivoire, il y a un troisième mandat, non ? En Afrique de l'Oise aujourd'hui, il n'y a pas un pays plus debout que la Côte d'Ivoire. Il y a un troisième mandat là-bas, mais il n'y a pas un pays plus debout que la Côte d'Ivoire. On vient enlever 11 personnes. Il y a un pays dans la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas entendre ça. Même courant kaka ouala, même si le courant part en Côte d'Ivoire, c'est temporaire, ça ne dure pas sa vie. Mais vous allez venir vous asseoir aujourd'hui, parce que c'est gâté maintenant. Non, non, non. Mon grand chèque, il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Il ne faut même pas les répondre. Nous, on est en train de parler de cas d'enlèvement. Régime militaire, régime militaire où la population doit être en sécurité. Un régime militaire. La priorité d'abord, c'est la sécurité du pays. Pour dire, vous voyez, au Mali ou au Burkina, les militaires ont pris le pouvoir pour dire que le pays n'est pas en sécurité. Pour pouvoir restaurer la sécurité de ce pays. Mais chez nous, on n'est pas en guerre. Rien du tout. Mais je vous ai dit, parler de tous ces phénomènes, sans parler des causes. Qu'est-ce qui a causé cela ? Aujourd'hui, dans les mines, aujourd'hui, dans les mines, tout est fermé. Où des Guinéens se débrouillaient, ils ont tout fermé. Le projet Simandou, 11 700 Guinéens travaillaient. Chômage technique. Les médias aujourd'hui, chômage technique. L'administration, la fonction publique. 19 200. Imaginez. Tous ces Guinéens sans emploi. Un pays comme la Guinée. Coupé du reste du monde. Aucun investisseur ne va venir. Je ne dis pas les narcos. Je ne dis pas les voleurs. Ceux qui viennent pour voler nos mines. Je ne parle pas d'eux. Parce que c'est le bon moment pour eux. Parce que nous avons affaire à des petites personnes. Quand on vient leur donner un million de dollars cash, c'est fini. Eux, ils sont à l'aise. La population va souffrir. Mais eux, ils sont à l'aise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie est chère criminalité. On vous a parlé avant hier. La dame, à cause de son sac. À cause de son sac. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'activité dans le pays. Quoi qu'on dise. L'opposition peut le reconnaître. Le président Fakondé a fait venir des investisseurs. Pas des investisseurs qui viennent profiter. Mais des gens avec de l'argent. Au pays, tout allait bien. Quoi qu'on dise. Ceux qui se battaient pour la démocratie, eux, ils pouvaient se battre de ce côté. Mais les commerçants guinéens étaient à l'aise. Mais aujourd'hui, allez-y, le port de Conakry aujourd'hui. Allez-y, voie au port de Conakry. Allez-y, voie dans nos grandes villes aujourd'hui. Allez-y, Aziricoury, Cancan, Labé. Vous allez voir. C'est des villes fantômes. Je ne dis pas juste à cause de la fête de Tabaski où les gens se sont rendus dans leur village pour fêter. Mais aujourd'hui, allez-y, voie dans ce village. Donc, moi, le Yokuma, là, on parle de criminalité. Cause le Koubelop. Toute chose, il y a une cause. Donc, c'est parce que c'est parce que le CNRD est incapable de gérer. Est incapable de donner de l'emploi. Donc, les jeunes, ils n'ont pas d'autre choix. C'est comme le bandit lui-même, le 5 septembre. Ils ont fait le coup d'État pour leur intérêt personnel. Mamadi était noyé dans l'affaire des drogues. Qu'on le veuille ou pas, c'est une vérité. Mamadi était impliqué dans l'affaire des drogues. Il est au courant de ça. Voilà. Les enquêtes sur les narcos avant le coup d'État. mais c'était les amis de Mamadi. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Donc, là, c'est que les arabes, les 400igten, ainsi de suite, les 가지고 coral et les poursuite les paramètres. Pour ce que ces drogues il est à la fin, le Valentin, le pays est prise en otage par des bandits, des gangsters, quand il y a des gens qui ont été ils ne sont pas là ça fait à Bérim et à Bérim parce qu'il y a des traces les domaines de l'Etat c'est qu'ils vont tout récupérer comme ils veulent ils vont tout récupérer l'argent des mines ministère du budget vous avez entendu des garnisons militaires archivés retraités pour que ce bandit-là puisse dégager donc je vais vous laisser c'est la coupe d'Europe donc la France qui joue actuellement merci à tout le monde on se reprend encore plus tard en tout cas tous ceux qui ont des informations ceux qui verront des jeunes dans les mains des groupes on n'a pas le choix les autorités contactez-les ou alerter la population vous voyez un groupe d'enfants avec des gens dans des coins dans la brousse je n'ai pas le droit d'avoir des jeunes avec des gens dans la brousse ou dans des maisons ou dans des coins ou dans des coins ou je n'ai pas le droit d'être je n'ai pas le droit d'être je t'ai sur mes nerfs ce n'est pas de mes habitudes de mal parler aux femmes j'ai un respect spirituel pour les mamans donc j'ai même des paroles déplacées ce n'est pas aussi grave mais je ne touche pas les femmes je ne touche pas les femmes donc la femme la dame parce que elle elle est en train de jouer maintenant déjà j'étais en colère quand tu dis quelque chose de sérieux à nous vous pouvez me dire surtout à la Guinée je ne suis pas à dire je ne dis pas donc je n'ai pas à dire je présente mes excuses je n'ai pas à dire pour me donc tu as compris sans mon son tu as à dire tu n'as pas à dire c'est ce que je n'ai pas à dire la différence donc je présente mes excuses à la dame hier parce que je sais qu'elle n'est pas contre moi donc je présente mes excuses à cette dame hier voilà que j'ai peut-être touché mais on vient pas pour jouer si je veux jouer c'est sur tiktok les familles là ne dorment pas aujourd'hui donc c'est ce que j'avais à dire merci à tout le monde